Vous aimez certainement fêter le carnaval. C'est pourquoi la médiathèque vous invite à réaliser un masque. Et que dire de ce masque ? Sinon qu'il est chouette. Une règle. De la colle. Une paire de ciseaux. Un crayon papier. Un feutre noir. Deux trombones. Un morceau de papier cartonné couleur type canson de 25 par 15 cm. Six morceaux de papier cartonné type canson de couleurs différentes. Un carré de papier noir cartonné de 6 cm. Deux morceaux de papier crêpon de couleurs différentes. Un stylo. Une agrafeuse. Et un morceau d'élastique. Prendre le papier carton couleur qui sera la base du masque. Le plier en deux. Dessinez la moitié de la tête d'une chouette en utilisant la pliure pour faire le milieu du masque. Découpez. Pour les yeux, dessinez deux ronds d'environ 3 cm de diamètre en vous aidant d'un objet rond. Pour découper les yeux, enfoncez la pointe d'un crayon taillé au centre du trou de l'œil. Glissez la lame des ciseaux. Et faire de petites entailles avant de découper le cercle. Mettre la base du masque de côté. Avec le surplus de papier, créez des languettes. Avec un stylo, marquez les plis. Marquez la diagonale et pliez le carré. Pliez les languettes. Nous avons réalisé le bec. Reprendre le masque. Mettre de la colle sur les languettes côté extérieur. Collez le bec entre les deux yeux de la chouette. Maintenir quelques secondes en vous aidant de trombone. Avec le papier de couleur type canson, sur des rectangles de 6 cm sur 3, dessiner et découper une forme de plume. On réalise ainsi deux plumes de chaque couleur, soit 12 en tout. Sur chacune des plumes, faire au feutre un trait noir au centre et des rayures sur une partie. Avec le papier crêpon, découpez 9 plumes de 3 cm sur 2 environ d'une même couleur et 9 plumes d'une autre couleur. Vous avez donc 18 plumes en crêpon. Vous avez donc 18 plumes en crêpon. Reprenez votre masque. Coloriez au feutre noir le bout des oreilles. Puis le contour des yeux en formant de petits triangles. Une fois les deux yeux terminés, on passe au collage des plumes. Collez les plus grandes plumes en commençant toujours par le haut pour redescendre vers le bas. Pour coller les plumes, mettre de la colle sur l'extrémité de la plume. Alternez les couleurs. Pour les plumes en crêpon, collez sur deux rangées au-dessus des yeux. Toujours en encolant l'extrémité de la plume. Il ne vous reste plus qu'à agrafer l'élastique en le glissant sous les plumes de côté. Et chouette, nous partons faire la fête. Si vous voulez réaliser une volière, créez d'autres masques d'oiseaux avec vos amis. Nous vous conseillons le livre « Masques et parures en papier crêpon » que vous pourrez emprunter à la médiathèque. Bonne fête de carnaval ! Sous-titrage Société Radio-Canada